Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien J'espère que vous allez mieux que moi parce que là je suis énervée J'ai mis mon sweat love J'espère que vous allez passer une bonne Saint Valentin Mais là je suis très énervée parce que je viens de recevoir un message Mais alors c'était le message que je ne voulais surtout pas recevoir Je vous laisse lire Limite j'attendais déjà le facteur en fait Et voilà, je ne verrai pas ce colis arriver Je suis dégoûtée Du coup j'essaye de me remotiver et je me dis c'est pas grave Je lui puira chez Sephora demain à la première heure Donc je vais essayer de retrouver le sourire grâce à cette vidéo Cette semaine j'ai une amie qui m'a envoyé un message pour me partager un article sur un anti-cerne De la marque Maybelline Donc cet anti-cerne est vendu dans les supermarchés Qui pourrait détrôner les anti-cerne les plus connus et reconnus des grandes marques de cosmétiques Donc c'est l'anti-cerne instant anti-âge effaceur Qui est un correcteur multi-visage Que vous pouvez utiliser pour les cernes mais aussi pour toutes les petites imperfections Vous avez un applicateur en mousse Du coup comme je ne voulais pas tester un anti-cerne sans fond de teint J'ai également pris le fond de teint Superstay 24h Qui est un fond de teint haute couvrance Je l'ai pris dans la teinte nude beige Et pour l'anti-cerne j'ai pris beige nude Parce que comme à chaque fois que j'essaye de prendre un produit cosmétique en supermarché Que ce soit un fond de teint, un anti-cerne, une poudre J'ai toujours du mal à choisir la couleur parce que l'éclairage est vraiment pas bon Même si on a des petites lampes sur les présentoirs J'essaye toujours de mettre le produit à la lumière Mais c'est vraiment très dur pour moi de choisir ma teinte Donc j'ai pris le fond de teint c'est nude beige Et l'anti-cerne c'est beige nu Je vais commencer par le fond de teint Donc ce fond de teint c'est un fond de teint liquide au super pouvoir de transformation C'est un fond de teint haute couvrance, longue tenue, superstay 24h Qui aura un fini mat parfait du matin jusqu'au soir Formule non grasse, non comédogène et testé sous contrôle dermatologique Il masque parfaitement les imperfections pour un teint mat parfait Conseil d'utilisation, une pression du flacon pompe suffit pour maquiller tout le visage Et tirer du centre vers l'extérieur du visage comme une crème, comme d'habitude Donc il n'y a pas de conseil d'application particulier Une pompe pour moi ça me paraît très très juste Surtout si vous l'appliquez au Beauty Blender Donc je vais essayer Parce qu'à la dernière goutte quand on met une pompe Donc là j'ai déjà mis ma crème de jour Je vais vous donner un petit peu Les belles cernes C'est très bien pour un test anti cernes aujourd'hui C'est parti Donc là j'ai mis une pompe Comme je l'avais pensé, une pompe c'est vraiment pas suffisant Moi je mets toujours deux pompes Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà pour le fond de teintre J'aime beaucoup le rendu C'est vrai que c'est un haut de couvrance Il camoufle très bien les imperfections Mais on n'a pas un effet plâtre Donc c'est tout à fait ce que j'aime Il fait le job, il camoufle très bien les imperfections Sans donner un effet trop épais sur la peau Donc ça c'est tout à fait ce que j'aime On continue avec l'anti cernes Donc je l'ai déjà testé une fois Petit détail aussi Quand vous l'utilisez pour la première fois Il faut tourner pendant un long moment quand même Pour réussir à avoir de la matière J'étais un petit peu sceptique au niveau de ce petit embout Je trouve l'idée très bien Parce qu'au moins du coup on ne doit pas utiliser Comme je peux le faire Ma petite éponge spéciale anti cernes Mais du coup ça nous laisse de la matière là Pour les fois suivantes Donc je ne suis pas certaine que ce soit super Au niveau donc de cet anti cernes Qu'est-ce qu'on nous dit d'intéressant ? Alors donc là on a des avis de clients Qui nous disent Son rapport qualité prix est bon Il est couvrant et ne dessèche pas la peau Il ne file pas entre les plis Il permet de s'économiser d'un pinceau Puisque son embout permet une application facile Après en avoir testé beaucoup Et des souvent plus chers J'y reviens toujours Je le recommande donc Une autre personne nous dit De prime abord J'avais peur que l'embout mousse soit complètement inutile Mais au final il rend l'application très agréable Son fini est plutôt naturel et lumineux On n'a pas l'impression d'avoir un rond blanc sous l'œil Il arrive parfaitement à se fondre avec mon fond de teint Il m'arrive aussi de l'utiliser sur une petite imperfection Qui me camoufle bien Pour ce tarif on peut difficilement en demander plus Donc au niveau du tarif justement Il parle de 8 euros Je vous mettrai le prix exact Parce que je l'ai payé à Leclerc Je l'ai payé plus cher que ça Mais là ils disent qu'il est à 8 euros sur Amazon Apparemment ce serait une petite pépite Donc on va tester ça tout de suite Donc on tourne Et on vient tapoter Donc voilà La différence que vous pouvez faire après C'est quand même repasser un tout petit peu Avec votre doigt Pour être sûr d'en avoir bien partout Donc là on est sur la même teinte que le fond de teint au final Au niveau du rendu ça va Peut-être un tout petit peu plus clair Justement si c'est un petit peu plus clair C'est pas gênant Ça m'arrange Ça apporte un petit peu de lumière Donc là vous avez les deux côtés Donc ce côté là qui est fait Et ce côté là qui est pas fait Donc on est d'accord Qu'un anti-cerne ne décongestionne pas Il va juste cacher Les cernes de couleur C'est plutôt pas mal Franchement Je vais faire l'application En étant zoomé comme ça de l'autre côté Je vais retourner un petit peu Ensuite je vais poudrer Je n'ai pas pris la poudre Maybelline Je garde celle-ci Que j'aime beaucoup Alors en toute honnêteté Et là c'est vraiment une très très grande surprise C'est que c'est le premier anti-cerne Que je teste Qui dit Ne pas filer dans les plis Et c'est vrai C'est vraiment hyper uniforme Limite on pourrait penser Que je n'ai pas du tout d'anti-cerne Que c'est mon fond de teint Qui a fait ce résultat C'est exactement ce que je veux Quand j'applique un anti-cerne Du coup Je valide vraiment ce produit Parce que c'est vrai C'est une petite pépite Qui peut détrôner Les plus grands Et je valide également Ce fond de teint Parce que j'aime vraiment Le rendu sur ma peau Du coup On va terminer le maquillage Je vais poudrer le teint Et je vais vous faire Ma petite routine de make-up Que je fais Quand je n'ai pas spécialement Envie de me maquiller beaucoup Ma petite routine de make-up Sans prise de tête Je prends ma palette Flawless de chez Sephora Ma couleur contouring C'est une petite pépite Ensuite je prends mon blush Je passe un coup de gros pinceau Pour mélanger l'ensemble Mon highlighter Que je vais prendre directement Au doigt Et voilà pour le teint Ensuite je prends Ma palette Sephora Pro Qui est dans les tons marrons Et c'est exactement ce que j'aime Quand je n'ai pas trop envie Je vais me maquiller J'applique un beige Sur la totalité de la paupière Jusqu'aux sourcils Ensuite je prends Un marron Un petit peu Marron beige Pas trop foncé Et je vais venir Et je vais venir L'appliquer Au creux de l'œil J'estompe Je fais pareil De l'autre côté Donc là je viens de travailler Un petit peu Mon coin externe Toujours avec le même marron J'estompe J'estompe bien Au niveau Des bords Et au milieu J'aime bien venir Apporter beaucoup de lumière Quand j'utilise une couleur Qui est relativement claire Du coup je vais prendre Cette couleur là Et je vais bien l'appliquer Sur le reste de ma paupière Comme d'habitude On reste sur la paupière mobile Je reprends mon pinceau estompeur Et mon marron du début Et là je vais venir repasser Par au dessus Juste sur le creux Pour bien estomper l'ensemble Ensuite je vais prendre Le marron qui est juste à côté Donc celui que j'ai utilisé C'est celui-ci Et là je vais prendre celui Qui est juste à côté Qui est un tout petit peu Plus foncé Et je vais venir accentuer Un tout petit peu Mon coin externe Je l'estompe un petit peu Et maintenant je travaille Le ras des cils inférieur Pour le ras des cils inférieur Je vais reprendre Exactement le même marron Que celui que je viens De mettre ici Et je vais descendre Je l'estompe Je reprends ma couleur lumière Que je viens mettre Dans mon coin interne Que je dégrade ensuite en bas Ensuite dans mes beiges Je vais prendre ce beige là Et je vais m'en servir Comme un highlighter Donc je vais passer ici Maintenant je vais venir Faire mes sourcils Je vais garder cette palette là Et je vais prendre le marron Qui est là Et donc je termine avec mon mascara Donc là je vais rester chez Maybelline Toujours le nouveau Que j'aime beaucoup Et pour terminer Je mets une petite touche De mon gloss préféré De chez Artistry Qui est le Misty Mauve Donc dans tous les gloss Artistry Vous avez une petite lumière Et un petit miroir Donc ça c'est bien pratique aussi Donc je mets toujours une couche J'attends un petit peu Et je viens remettre une deuxième couche Et voilà pour mon maquillage De tous les jours Donc ça c'est vraiment Ce que j'aime avoir Un teint qui est très joli Mais pas trop structuré Des lèvres brillantes Mais pas trop colorées Et au niveau des yeux Quelque chose de lumineux Mais pareil Pas trop foncé Pas trop chargé Voilà pour cette petite routine Donc franchement Si on doit faire Un petit résumé De la situation Au niveau de la marque Maybelline Franchement c'est une marque De supermarché Je n'ai jamais acheté Cette marque auparavant Et franchement Je suis vraiment surprise Si on résume Ces trois produits Donc ça c'est la nouveauté Chez Maybelline J'aime beaucoup Le résultat Très bon rapport qualité prix Il sépare très bien Les cibles Il les recourbe Franchement j'aime beaucoup Ce fond de teint Je le trouve Très joli aussi Il a une très belle finition Un très beau rendu Pas trop épais Lumineux Malgré que ce soit un mat Donc ça c'est aussi très bien Parce que j'aime pas non plus Avoir Le teint trop mat Donc ça Je vous le recommande aussi Et concernant ce petit Anticernes Franchement J'aime beaucoup Si je devais le comparer A celui-ci Que j'ai aussi acheté Au supermarché Donc c'est la gamme Infaillible de chez L'Oréal Je préfère largement Celui-ci Parce que celui-ci Est beaucoup plus épais Et celui-ci pour moi Il file dans les plis Contrairement à celui-ci Où on nous promet Qu'il ne file pas dans les plis Et c'est vrai La preuve Voilà pour ce petit test De notre anticernes J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a donné Aussi des idées Au niveau du make-up De tous les jours Donc il faut savoir que moi Quand je fais un make-up De tous les jours En général je m'emballe un petit peu Donc on est quand même Sur quelque chose D'assez travaillé Mais rapide à faire Je pense qu'en un quart d'heure Au niveau des yeux Ça peut le faire Avec un petit peu d'entraînement C'est possible Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Si tu n'es pas encore abonné A ma chaîne C'est le moment de le faire Tu as juste à cliquer Sur s'abonner Et activer la cloche Juste à côté Pour recevoir une notification Lorsque je posterai Une nouvelle vidéo En attendant Portez-vous bien Je vous fais plein de bisous Et on se retrouve très vite Ciao Ciao